Coucou 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 Comment tu vas aujourd'hui ? Est-ce que tu vas bien ? Tu vas passer une belle journée ? Oui ? Alors je te fais une petite vidéo où je te présente Masakura Masakura Alors elle c'est ma plus vieille Elle a 10 ans 10 ans déjà ça passe vite Je t'ai expliqué un petit peu comment on l'a eu Donc Mademoiselle En fait quelqu'un donnait déjà ton et c'était une amie de mon chéri Donc Bah du coup il avait dit qu'on en voulait une Et je crois qu'on avait craqué pour sa soeur parce qu'on en avait pris deux On en avait pris Zazuke et Sakura Donc Zazuke elle était en quoi ? Bon elle est toujours vivante hein ? Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais je ne suis pas trop sûre donc je vais quand même te le dire si tu ne l'as pas vu on ne sait jamais Ou si je l'ai dit je ne sais plus Donc Zazuke et Sakura en fait elles sont arrivées toutes les deux donc elles sont de la même portée Elles étaient soeurs Bon Zazuke en fait ils avéraient que ce n'était pas une femelle c'était un mâle Non pardon c'est l'inverse Zazuke n'était pas un mâle c'était une femelle mais bon on l'avait déjà appelé Zazuke Donc on n'allait pas changer Donc du coup on n'allait pas changer mais euh on a quand même gardé euh on croit on n'allait pas en fait changer son nom donc on l'a quand même gardé et mais en fait euh ça croit elle et ben elle arrive en même temps voilà que Zazuke à la maison et euh je pense que tu dois l'entendre roi tu es dans le micro j'espère que ça ne va pas te déranger c'est bon elle est trop mignonne cette chatte honnêtement c'est vraiment une chatte très gentille elle n'a jamais griffé tu vois elle est adorable moi franchement c'est une de mes préférées ah ouh là elle cailliffe ça fait balle elle est tellement mignonne et attachante oh mon dieu j'espère qu'elle est beau c'est une boule là tu es mignonne oh mon petit coeur et là d'ailleurs faut que j'amène un j'ai le véto parce que des fois ça arrive que tous les 3-4 mois il faut l'emmener chez le vétérinaire parce qu'elle commence à perdre un petit peu ses poils le vétérinaire a dit que c'est parce que bah des fois elle est énergique au bus donc je sais pas si c'est ça ou si c'est la nourriture ça m'embête parce que c'est compliqué vu qu'on a en fait 6 chats tu vois en fait c'est compliqué on peut pas acheter plusieurs paquets de croquettes différents parce que je me dis comme on fait les chats ils piègent partout à chaque fois c'est compliqué de dire non ça c'est interdit pour toi ça c'est bon pour toi parce que vu que les chats ils mangent à volonté c'est un petit peu difficile alors si jamais bah tu as plusieurs animaux et que et que bah tu dois faire ça est-ce que tu peux me dire comment tu fais parce que si c'est le cas je sais pas trop comment je dois faire parce qu'en ce moment elle a vomi et puis euh non elle fait pas très bien je trouve enfin après ça va mais bon je vois quand même qu'il y a un petit changement qui commence à perdre ses poils et tout ça et j'aime pas trop donc euh on va l'emmener au véto bientôt mais bon c'est un petit peu pénible enfin donc je dois raconter comment elle est arrivée donc euh en fait elle est arrivée avec sa soeur du coup dans bah l'appartement de mon chéri la première fois où elle s'est ramenée et je me souviens en fait elle était en train de se cacher derrière le canapé et tout c'était trop mignon enfin c'était mignon bah ils avaient peur les beaufs donc c'est normal et en même temps tu vois c'est vrai que maintenant que je suis plus grande tu vois je me dis mais euh vu que ça croit et sale et ça s'fouquait parce qu'en fait ça croit en fait quand la litière est un petit peu sale ce qu'elle fait c'est qu'elle s'amuse à faire pipi devant en fait pas loin de la litière tu vois et ça c'est tellement pénible je pense qu'elle me fait comprendre que que madame en fait ça lui plait pas pourtant des fois elle est pas sale en fait donc je sais pas c'est la seule qui fait ça mais c'est une raison propre mais elle des fois et ben quand ça lui plait pas euh pipi et si je prends pas aussi la litière par exemple moi je prends celle de l'inter euh c'est pas une très très chère mais vraiment c'est celle qui absorbe le mieux celle qui absorbe le mieux la litière et euh ben j'ai pas de soucis avec celle-là et si je change par exemple celle de l'eau claire c'est une cata celle de l'eau claire la litière elle est horrible en fait quand tu la mets ça fait des ça se colle en fait ça fait comme des pâtés ça se colle entre elles et ça l'absorbe pas du tout en fait c'est horrible celle-là j'aime pas du tout j'ai pas l'air quand même voilà l'eau claire est pas comme euh non et d'ailleurs quand j'y vais à chaque fois ouais bah ce que je fais c'est que j'en prends plusieurs comme ça j'ai un petit stock j'en prends 4 ou 5 vu que j'ai payé tout le temps l'heure interne donc euh donc euh voilà quoi et donc voilà ça croit ça fait euh 10 ans qu'elle est avec nous elle est vraiment adorable cette chat vraiment j'ai rien à dire sur elle et ça ok du coup sa sœur donc en fait quand on a habité euh dans un endroit où il y avait euh c'était comme des petites maisons tu vois et en fait nous on avait pas de jardin mais à côté il y avait des jardins et donc bah elle a été en fait s'installer chez un monsieur donc c'est un papy qui est très gentil et euh du coup bah c'est donné à chez lui d'ailleurs euh de toute façon tous les chats ils ont attiré chez lui parce que bah c'est quelqu'un de très gentil avec les animaux donc euh ils le sentent et du coup bah au début on voulait la récupérer et euh bah il m'a dit en fait qu'il était attaché à elle et qu'il préférait qu'on bah qu'il a qu'elle reste en fait chez lui jusqu'à temps qu'il décède donc des fois je vais la voir bon après maintenant il l'a appelé Zoé mais quand elle me voit en fait déjà elle se part et elle me regarde toujours avec sa petite tête là et euh je pense qu'elle s'y attendue à me la récupérer mais bon après voilà c'est euh en fait on a accepté le fait que le papy euh bah feuille la garder parce que bah il est attaché à elle et puis euh c'est pas comme s'il était méchant ou tout ça donc euh voilà et euh bon pour l'instant elle est là-bas voilà des fois j'ai des nouvelles j'ai même dit d'ailleurs monsieur de venir à la maison pour qu'il voyait un petit peu où c'est qu'on habite c'est cool parce que bah nos joies sont vachement bien franchement là où on est en fait euh c'est la campagne donc du coup bah y'a plein de gens autour ça c'est cool en plus on est dans un cul-de-sac donc euh bah y'a pas de voiture euh à part ceux qui habitent ici tu vois y'a pas de voiture qui passe toutes les deux secondes et euh la route en fait principale elle est assez loin elle n'est pas super proche elle est on va dire elle est euh 300 mètres ouais 500 mètres donc ça va tu vois en plus on a une forêt pas loin hein donc c'est vachement bien faut pas qu'on se blague là-dessus d'ailleurs tu vois ici en fait là où on est c'est la seule fois de ma vie où j'habite en campagne parce que avant j'étais toujours en ville en fait donc ce qui est bien pour euh la ville c'est que bah t'as tout à porter de main mais ce qui n'est pas bien je trouve c'est que bah en fait y'a trop de bruit ça me saoule franchement non on habite des euh en fait dans une rue très passagère et euh j'avais pas d'entendre des voitures où les gens bourrés ou euh les gens avec la musique etc ça me saoule non je peux plus surtout qu'on a eu souvent des voisins euh voilà en fait je le dis honnêtement des voisins qui bah qui mettaient euh de la musique à tombe tu vois avec des enfants des enfants c'est boum 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 tu vois c'était horrible là franchement on a des jeunes mais ils sont calmes je pense que nous on doit faire plus de bruit qu'avec les enfants tu vois donc euh voilà pour cette petite vidéo sur euh ma petite Sakura là elle est partie mais elle est très peureuse je viens de te dire ça ouais elle est très peureuse mais après elle a toujours été comme ça voilà pour Sakura à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt